Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup! Merci beaucoup! Assoyez-vous! Merci! Oh, vous allez bien? Oui! Merci beaucoup et bienvenue à vous à la maison à Dieu Merci. Ceux qui viennent jouer ce soir pour vous sont tous des gens qui en sont à leur première visite. Des nouvelles recrues de Dieu Merci, mais qui sont quand même des vétérans dans leur métier. Alors, on s'est dit ce soir que ce serait le fun de faire plaisir aux femmes. Oui! Premièrement, je suis là. Et un peu comme le magazine Clin d'œil le fait une fois par année, on vous offre un spécial homme. OK? Et on voulait plaire à toutes les femmes. Alors, on vous présente ce soir quatre types d'hommes, c'est-à-dire le séducteur, le gentil nounours, l'intellectuel et le bomme. Voici donc Serge Postigaud, Mario Jean, Stéphane Roy et Mike Ward! L'intellectuel, c'est-à-dire moi. Ben, c'est ça que je me demandais, est-ce que vous vous êtes reconnus qui et qui exactement? T'as-tu dit trop de cul ou tu l'as dit? Non! Toi, tu l'as dit, par exemple. Vous savez qu'on a choisi délibérément d'inviter Mike Ward, là. Ça peut très mal tourner ce soir. Non, je vais vous le dire. Alors, Mike, toi, t'es le bomme. Évidemment, l'intellectuel. Ça, j'aime ça, ça. Ça, ça me va au bout. Le gentil nounours. Ah, c'est moi? Oui. Et le séducteur. Je sais qu'un séducteur qui se prénomme Serge, ça aide pas, c'est pas mon âge. Hé, je suis content d'être venu. Pour vrai, c'était avant de savoir que tu jouais avec eux autres. Ah, mais je jouerais pas avec eux autres. Comment c'est été cet après-midi en coulisses et tout ça? Est-ce que vous avez réussi à vous endurer? Vous êtes-vous fait amis maintenant? Parce que vous vous connaissiez quand même pas beaucoup. Pas, pas, pas trop vite. Mike, est-ce que tu savais, toi, que Stéphane était vraiment un fan fini de toi? Savais-tu ça? Stéphane, le savais-tu? Oui, le savais, oui. Mais est-ce que tu le connais vraiment bien? Comme, par exemple, est-ce que tu connais son vrai nom? Tu sais que Mike Ward, c'est pas son vrai nom. Est-ce que Mike Ward, c'est pas son vrai nom? Oh, je pense que je vais rire. Ah, non? Son vrai nom, c'est Michael Ward. Hein? Non, mon vrai nom, c'est Serge Postigot. OK, je comprends pourquoi t'as fait le nom. Mais une chose qui m'a extrêmement déçu de nos invités, un en particulier, Serge, avant aujourd'hui, c'est la deuxième année de Dieu merci, tu n'as jamais regardé une émission complète de Dieu merci. Non. J'écris le dimanche soir. J'espère que c'est le dimanche soir, ton émission. Oui, t'es correcte, je te l'occupe. Non, mais honnêtement, je t'avoue, je ne regarde pas même des trucs que j'ai fait moi. Il y a des choses que j'ai fait que je n'ai pas vues. Bien, c'est mieux comme ça, moi, j'en ai vu des choses que j'ai fait moi, je suis content. Non, mais par contre, Serge, t'as regardé un sketch, en fait, une fois, qui est le sketch mettant en vedette Marina Orsini, ton ex, mais tu ne l'as pas regardé jusqu'au bout. T'es bien rancunier. Mario, t'es croche. Non, mais, Lionel. Alors, bon, là, je vais parler de votre niveau de stress, parce que je pense que c'est une des émissions, Dieu merci, où le niveau de stress des invités est quand même le plus élevé. Comment vous décriveriez ça? Je sais bien qu'il y en a même qui ont des symptômes physiques qui sortent, comme moi, Serge, c'est au niveau de la mauvaise haleine. Quand je suis stressé, c'est drôle comment c'est fait, mais on dirait que la mauvaise haleine sort. Moi, j'ai des gaz. OK. Et même quand tu es très stressé à propos du costume qu'on va te faire porter. Moi, j'ai peur d'être trop serré, puis juste de... Moi, ça se peut que pendant le sketch, je m'en aille, puis... OK. Là, veux-tu, je viens de péter, puis je ne suis plus de la gueule. Mais pour vous rassurer, vous savez que dans cette deuxième année-là, Gaston Lepage est toujours là. Ah oui? Et toi, Mike, tu as peur que Gaston soit méchant avec toi cette année? J'ai peur, parce que j'avais dit sur mon site que Gaston aimait tout le monde, puis c'est vrai, c'est tout le temps positif, ce qu'il dit, puis là, j'ai peur d'être le premier. Sur qui il va verger? Sur qui il va même, pas juste des commentaires, mais il va venir ici, il va me donner un coup de pied. Vraiment? Je ne sais pas si c'est possible, mais tu ne te gênes pas. Mais il ne peut pas se lever parce qu'il n'a pas de pantalon. Alors, bon, le baume, l'intellectuel, le gentil nounours et le séducteur, on vous remercie. On vous demande de libérer le plancher. Allez vous préparer. Bonne soirée. Lui, c'est le psychologue de Dieu merci. Il ne fait qu'écouter et il charge un prix de fou. Mesdames et messieurs, notre juge Gaston Lepage. Gaston Lepage. Gaston, toi, personnellement, quel type d'homme t'accroches le plus? Un mélange des quatre. Un mélange des quatre? Un mélange des quatre. Parce que, écoute, c'est quatre grands talents qu'on a devant nous ce soir. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire. Écoute, je ne peux pas croire qu'ils ne seront pas bons. Alors, c'est ce que je souhaite pour ce soir. On s'attend à une grande soirée. Merci Gaston. Mon premier invité, son nom de famille, Postigo, est un mot espagnol qui veut dire « petite porte ». Étais-tu prédestiné pareil pour venir jouer à Dieu merci? Mesdames et messieurs, on accueille Serge Petite-Porte. Mais c'est beau! Merci de ton mensonge, il me touche beaucoup. Bon, alors, Serge, toi, ton père t'a permis, quand t'étais jeune, de beaucoup voyager. Alors, j'imagine que t'as plusieurs accents dans ta poche, étant donné que t'as voyagé partout. Donc, tu pourrais prendre un accent facilement en allant jouer l'autre côté pour te donner comme un personnage. Quel accent t'as le plus facile? Un Québécois. Ça va bien, ça. Ben, tu ris, mais moi, mon accent d'adoption, c'est Québécois. Moi, je l'ai appris, cet accent-là. Je ne suis pas né ici, donc je suis français, je ne suis pas né ici. T'avais-tu un accent français quand t'étais jeune? Ben oui, moi, je viens du sud de la France, moi. Eux, maintenant, ça fait quand même... Oui, moi, je l'ai perdu, je suis capable de l'imiter, je suis capable de le faire, mais sinon, je l'ai perdu. Mais quand je parle avec un Français ou une Française, ça me revient assez rapidement, là, je redeviens détestable, puis... Non, non, c'est... Alors, Serge, je suis très content que tu sois, Dieu merci. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le sketch. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. C'est parti, mon Serge. Ça se passe juste là. Je vous en prie. Ah, Dieu merci, t'es là. Dieu merci, Dieu merci, tu es là. Je t'attendais à la fenêtre, toute belle et toute mignonne pour toi. Oh, dis-moi, où étais-tu? J'étais là-bas, de l'autre côté de toi. La porte s'ouvre, je te vis. Soudain, toute ma vie s'embellit. Mais dis-moi, pourquoi ces yeux grands qui me regardent, qui me cherchent à travers moi, et je fais quelque chose contre toi? Oh, quel grand jour pour nous ce sera, que t'as dit ton cher papa? Il m'a dit, fais ce que tu voudras, mais elle, tu ne la maries pas. À coup sûr, on se mariera, mon bonheur se trouve dans tes bras. Chante-moi les mots de cette nuit, la fois où tu m'as appelé chérie. Je m'excuse encore une fois de t'avoir appelé chérie. Je sais que ce n'est pas ton nom, je me suis trompé pourtant. Mais sache que malgré mon père qui refuse cette union, je t'épouserai malgré le fait que tu sois ma cousine. T'es bon, m'eau coulait comme de l'eau, que m'as-tu dit en enlevant mon eau? Surtout patience, attends-moi là. Ça ne sera pas long, je t'enlèverai le bas. Oh, j'ai tellement d'amour pour toi. Allez, Tony, danse avec moi. Si de notre amour, le gang apprend tout, ils voudront aussitôt se venger de nous. Comment, Tony, pourras-tu nous défendre? Je m'armerai de tout l'amour qui nous unit malgré ce jour. Qui met de l'ombre sur nos vies. Je les battrai. Tu resteras ici. Tu leur as menti pour éviter un combat. Que feras-tu demain quand ils seront là? Je montrerai le point. Je serai viril. Je leur montrerai ce que c'est d'être vil. Je leur dirai, va, pars au loin. Je suis le roi. J'aurai ta main. Les gars, peut-être si méchants et si violants, dis-moi que notre amour vaincra. Dis-moi pourquoi? Tous les obstacles de la vie Les surmonterait malgré l'ennui De cette triste vie Qui court et qui m'ennuie Je le ferai pour toi Je le ferai pour toi C'est son les muchachos! Calabar! Cache-toi! Cache-toi derrière moi! On ne comprendra jamais Tu nous as laissé tomber Juste pour une petite poupée Qu'est-ce qu'il sous-entend? Les connais-tu? Intimement! Pas vraiment! Explique-toi! Sur le champ! Luis! Pedro! Sanchez! Ce sont des gens Que j'ai connus À l'orphelinat Au coin de la rue Nous avons grandi Malgré le manque d'argent On faisait des petits vols Des voitures, des banques On passait le temps Ouais, mais maintenant Tes mensonges vont cesser Parce qu'aujourd'hui On va te tuer Calme-toi, je vais comprendre Mais ne crie pas Je me concentre Voilà ce que j'ai à proposer Je ne touche plus ta soeur Malgré le mal que j'ai au cœur Mais je le fais précisément Si tu ne couches plus avec maman Non, stop, 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 stop Tout le monde, arrêtez-toi, arrêtez tout Qu'est-ce tu fais? Hein? Quand tu reçois la balle, là, mais ça me c'est pas compliqué Je t'avais dit de tomber côté jardin Hein? Pourquoi t'es même pas tombé? Chris, pour tomber, il faut qu'il me tire Il ne m'a pas tiré Ben voyons, il l'a fait Il chante, quand tu veux qu'il me tire, il chante J'entends pas la balle C'était Serge pour Sudo Bravo Ben merci Quelle réaction Ben merci Et d'ailleurs, on en profite tout de suite pour remercier le pianiste M. Benoît Sarrazin Ah, Benoît Qui jouait au fur et à mesure Merci Benoît Benoît Et merci, hein Alors écoute, on va aller écouter Gaston Ok Gaston, la parole est à toi C'est tout à fait génial, ça Ben merci Ça, c'est extraordinaire Ah, merci Merci Parce que, d'abord, ben, écoute, c'est une improvisation sublime à tout point de vue, je veux dire, en chanson, et c'est en plus, le texte que tu dis est touchant, ça rejoint le public ici qui faisait, ah 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 ah, embarqué dans ton histoire mon vieux, à 200 000 à l'heure, c'est phénoménal. Alors, bravo. Merci Gaston Merci beaucoup Merci Gaston Merci Gaston Serge, j'espère qu'il trace assez d'énergie, parce qu'oublie pas qu'il y a le sketch de groupe un petit peu plus tard dans l'émission Ah oui, non, non, ouais, ouais, go, moi j'en ferai une, non Oh, go, go, certain, on fait une pause, on revient avec la suite de Dieu merci Si je suis pas bon, m'enchaîner sur un de mes numéros, pas d'un journal, parce qu'il y a des expos, voilà Depuis quelques années, notre prochain invité accepte seulement les contrats qui lui permettent de passer le plus de temps possible avec ses enfants Alors, visiblement, le dimanche soir, il veut rien savoir d'eux autres, puisqu'il est avec nous ce soir Mesdames et messieurs, voici le gentil nounours, Mario Jean Bonsoir, bonsoir Eric Bonsoir 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 J'espère qu'il y a pas de bouffe, parce que je me salis moi Mario Oui Mais t'es beau, t'es visiblement Non mais attention, c'est un joueur de tennis, je pense Ah, je sais pas, ça m'a tout l'air Est-ce que c'est la première fois qu'on te voit en short à la télévision Moi, non mais j'ai un beau mollet, je suis fier de mon mollet Oui, j'aimerais qu'on le voit d'ailleurs, c'est vrai que t'es un beau mollet, Mario Oh Mais mon Dieu, qu'est-ce qui fait que le mollet est dur comme ça ? Je me lève à tous les matins Alors Mario, ça va se passer là, puis on est de tout coeur avec toi, puis on te souhaite bonne chance Ok C'est parti, voilà Bon Dieu merci Maître Langevin, vous arrivez enfin Oui Vous avez oublié de revêtir une tenue appropriée, mais peut-être est-elle dans votre sac de sport Comme vous dites si bien, peut-être Voilà, ah, regardons ça, ben oui, ça c'est ma femme, hein Oui, j'y dis toujours, prépare-moi d'un mon sac pour aller jouer au tennis Et puis, elle me met ça au cas où, euh... D'accord C'était avant mon coffre de paille, je fais... Oh, oui Bon, ok Vous prierez d'enfiler ça et d'aller vous asseoir auprès de votre client, s'il vous plaît Bonsoir Bonsoir Oui Hey, euh... Oui J'espère que ton retard va pas me nuire, j'ai pas envie de me faire laver par ma femme Ah, inquiète-toi pas Vous êtes maintenant prêt à commencer, tout va bien ? Juste un petit ajustement de... Oui Allez-y Voilà Bon, alors Maître Brisebois, c'est à vous Objection Bonsoir Maître Brisebois, procédez, s'il vous plaît Merci, monsieur le juge, j'aimerais appeler à la barre ma cliente, madame Tardif Ah, facile Madame Tardif, vous disiez hier que votre mari avait eu la bonne idée de célébrer le 12e anniversaire de votre fils en l'amenant dans un bar de danseuses Objection Avez-vous les factures de ça, vous ? Je n'ai pas d'autres questions Merci, maître Brisebois Donc, maître Langevin, le témoin madame Tardif est à vous, avez-vous des questions ? Sûrement Il faudrait que j'aille des questions, hein ? Euh... Madame Tardif, votre fils... A-t-il passé une belle après-midi aux danseuses ? Ah, 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 ah... Non, je n'ai plus de questions, donc vous n'avez plus de réponses ! Je vous remercie beaucoup, madame Tardif, vous pouvez aller vous recevoir Faites entrer le témoin, s'il vous plaît Ha ! Donc, il s'agit de Monsieur... Oui ! Présentez-nous-le, s'il vous plaît... Oui, 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 j'y arrive, j'y arrive Je vous présente, Monsieur, votre honneur, Monsieur Gérard Côté, vous êtes bien, Monsieur Côté, vous ? Oui, oui, c'est bien, moi, oui... Avez-vous des factures, là, tout ça ? Non, non, c'est pas de factures, non... Monsieur Côté est voisin, en face de la maison de mon client, et Monsieur est un petit pervers ! Monsieur a tendance à filmer ce qu'il voit dans les maisons de ses voisins, Mais, dans le cas qui nous concerne de mon client et de sa dite femme... Oui... Il a... En sa possession... Chine... Oui, 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 oui... Une vidéo compromettante de Madame... Avec... Son avocate ! Bon... Alors... Eh, laissez-moi vous dire que quand t'as dit aller à la barre... La Cour vous remercie pour votre temps, Monsieur... Eh, merci... Merci beaucoup... Merci... Bon... Maître Langevin, vous en avez... Oui... Ah, c'est gare... Oui, on va maintenant passer au moment des plaidoiries, hein, pour le bénéfice de notre jury, et Maître Langevin, on va commencer par vous... Ah, je croyais que j'en avais assez faite, madame... Ah... Ah... Oui... Oui... Alors... Ce procès... Tel match de tennis... Plein de rebaudissements... Petite question, on a jusqu'à quelle heure, nous ? Ah... 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 Hey, Mario, mais quelle performance ! Oui... J'ai vraiment eu du fun ! Je sais pas comment finir, là... Mais j'avais eu du fun dans toi, ben ouais... Mais écoute, t'as amusé énormément les gens qui sont ici en studio... Et souhaitons que ça soit la même chose avec Gaston... Gaston ! Ah... 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 je sauverais que je suis Oliverpour àester, moi de... Marie, je golpeais dans la salle... Et moi, je me suis maré en Salier-Montlin. — Merci beaucoup, merci ! — Quelle soirée ! Héric... Invroyable ! Gaston, vraiment, merci... Esparplexe, Hugo, merci tout le monde. Ca n'est pas terminé, hein... Ah... Ce n'est pas terminé, la suite de Dieu merci après la pause.... Bienvenue, Senate announceds, Nicole ! Qu'est-ce que t'as pensé de moi la première fois que tu m'as vue ? Génér certes ? J'ai euh... Attends, non bah c'est vrai, tu vas me dé копaire quoi ! Mon prochain invité, c'est Mike Ward. Et je ne savais pas ça, mais Mike Ward a fait toutes ses études en anglais. Étonnant, hein? Mike Ward qui a fait des études. Mesdames et messieurs, je suis vraiment content qu'il soit avec nous ce soir. Le voici, Mike Ward! Oh oui! On dirait que tu n'as pas de crédibilité. Est-ce que tu t'es déjà vu habillé comme ça? Habillé de même, oui, mais pas avec les cheveux et tout. Tu t'es déjà vu habillé de même, mais pas de cheveux, quoi? Oui, c'est ça. Alors, Mike, qu'est-ce qui te rend plus nerveux présentement? Ben, de ne pas savoir ce que je vais faire. Parce que ça, je me regarde, je me dis, je suis peut-être un gars de mafia, je suis peut-être un gars d'un mariage, je suis peut-être Jacques Parizeau, il y a 40 ans. Peut-être! Peut-être! Mais Mike, on va augmenter ton niveau de difficulté. Ah, OK! Tu ne rentreras pas par ici. OK! On va t'envoyer en arrière, mais j'ai juste quelques petits ajustements à faire, OK? Avant que tu parles, je vais juste défercer un petit peu, OK? OK? Comme ça, un petit peu. T'es prêt? On t'attend en arrière. Bonne chance. Merci. Oh, Dieu, merci d'avoir laissé la fenêtre ouverte. Hé, toi, t'es vraiment saoul, là. Ben oui, mais c'est pas grave. T'es vraiment saoul. Ça fait être capable. T'as fait. Hé! Oh, c'est bon. Hé, c'est bon! Hé, veux-tu me dire comment ça se fait que ta clé ouvrait pas la porte? Je sais pas. Ça doit être juste... C'est-tu ma bonne chambre, ça? Ben là, j'espère, parce que tu me dis qu'on allait venir chez vous. Oui, oui, c'est de suite que je reste. Moi, je pars pas souvent avec des étrangers, par exemple. Tu serais? Non, jamais. Mais là, j'ai décidé de partir avec toi, parce que la phrase que tu m'as dit, ça m'a fait tellement rire. C'est quoi tu m'as dit, déjà? Ah, oui! Tu m'as dit... J'ai dit, hé, regarde, je ressemble à Jacques Parizeau. C'est ça? C'est vraiment drôle! C'est vraiment drôle, celle-là. C'est très drôle. J'ai oublié ton nom. C'est Raymond. Raymond. Ben oui. C'est beau. C'est beau, c'est quoi? Raymond. Moi? C'est Karine. Karine. Tu l'as dit? Tu l'as dit à peu près dix fois. OK. Parfait. C'est bon. J'écoutais pas. Il me semble que tu m'as dit que ton métier, là, c'était quelque chose de super impressionnant. C'est quoi, déjà? Je t'avais étudié astronaute. Oui, c'est ça? T'es capable de te payer une maison belle, demain? Oui, oui, oui. Tu dois t'ennuyer de ça, là? Ben! Là, je sais pas, là. Il faut juste me mettre plus confortable. Parfait. Qu'est-ce que t'as pensé de moi la première fois que tu m'as vue? J'ai, euh... Attends, non, c'est vrai, tu vas me déshabiller, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de moi? Quand tu m'as vue, là... Ben, je pensais que je me disais, elle, je pense, je pourrais la ramener chez nous. Ah! Tu pensais ça? Ben oui, mais en positif, là. Positif? Oui, non, je la trouvais bien cute, bien willing. Mais là, je me souviens de quelque chose. Tu m'as dit que t'allais me montrer quelque chose si je t'accompagnais. C'est quoi? Oui, oui. Attends une seconde. C'est quoi? Non, non. Je vais... Tiens ça. Non! Ah, je sais, danse! Ah, c'est bon, ça. Tu te plais, danse comme t'as dansé toute la soirée. Ok, je pensais que toi, t'allais danser. Ah oui, ah oui! La danse! Je dansais pour te ramener ici, t'es ici, fait que là... Moi, je pensais que t'étais un vrai danseur. Non, non, ben, je suis un astronaute. Moi, m'adresse. Non, je voudrais, mais la NASA, ils m'ont dit, si je danse, je pourrais me bloquer de quoi, puis je pourrais pas aller sur la lune. Ah, quoi? Ils m'ont dit. Hé, ça te dérange-tu si je couche ici avec toi? Ben... On va faire une exception. Ok. C'est toi, là, les souliers. Les souliers, ben oui. Raymond? Qu'est-ce que tu fous ici? Oh! C'est qui, elle? T'es qui? Demande-tu, toi? Parce que si j'y demande, moi, elle va être insultée. Oh, ok. Moi, j'habite ici, puis Raymond, c'est mon voisin, il vit juste à côté. Ah. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle, puis moi? Hein? Là, je pense qu'elle, elle va être moins facile à convaincre que toi. Ah! T'es sourd, Raymond? Feeling. T'avais promis à tes enfants que t'arrêtais de boire? Oh, oui, mais t'sais, ils sont jeunes, ils s'en rappelleront plus. Ah, des enfants! Tu veux pas dire ça? T'as des enfants! Je veux venir juste une courte. Ah! Merci à Dieu, merci, c'était Mike Ward. Yeah, yeah! Et puis... Et puis, je me suis trouvé mauvais. Mike, moi, je t'ai trouvé super bon. Ah, oui? Ah, bien, merci. On va aller voir ce que Gaston Lepage a pensé de ta performance. Ok. Ah, non, c'est bon. D'ailleurs, je t'ai fait remarquer, tu viens de faire la preuve que tu peux être drôle, même bien habillé. Mais, mais, ceci dit... Même ses insultes sont positives. Mais oui! Ceci dit, ton personnage principal, celui que tu fais dans ton stand-up, c'est un petit peu ça. Oui. Bon, il est un petit peu déphasé, décalé et très intelligent. Et c'est ce que t'es. Ben, hé, ben merci. Il vient de se passer de quoi, là? C'est-tu beau, ça? Non, laissez-nous tout seul. Viens-t'en, Gaston. Non! Je t'entends. Au revoir. Alors, voilà, tu vois, tu repars d'ici, là, avec des super bons commentaires de Gaston comme ça. Excellent. Mike, tu vas pas trop loin, hein? Non. Parce qu'on aura besoin de toi encore. Excellent. On te laisse le temps de te préparer. Ben, oh, je savais pas si vous voulez me serrer la main. Je suis encore merveux. Ben oui, je vous l'aime pas, mais c'est correct. Il y a du purée, là, d'arrière. Ok, parfait. Alors, Mike, je te laisse aller te préparer pour le défi de groupe. Et on poursuit, Dieu merci, après la pause. Restez avec vous. Vous revenez le soir. Quand vous revenez le soir, c'est après le coucher du soleil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les requins, ils voient moins. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité, on a pu le voir jouer cet été dans le film Le Corroberge, aux côtés de Sébastien Benoît et Jean-Michel Dufault. Alors, j'imagine qu'il va être très content ce soir de jouer avec de vrais bons comédiens. Mais voici Stéphane Roy! C'est tes vraies lunettes. C'est mes vraies lunettes. Ils matchent avec le costume. Ça veut dire que je suis un peu quétaine, c'est ça? Un petit peu, peut-être. Absolument. Bon, alors Stéphane, l'intellectuel du groupe. Tu aurais aimé porter un costume d'officier, je ne sais pas pourquoi. Bien, parce que j'ai toujours trouvé ça beau, des officiers comme, tu sais, l'Afficeur and Gentleman, tout en blanc, mais c'est salissant. Je me suis dit, c'est peut-être mieux celui-là, tu sais. Ah oui, parce que, tu sais, on a des grands dangers de salir ici, à Dieu merci. Non, mais c'est surtout le stress qui peut des fois salir un costume. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. On te souhaite bonne chance, Stéphane. Merci. Ça se passe de ce côté-là. C'est ça donc du merde. Oui. Dieu merci. Oui, merci certain. Et là, le meeting de bienvenue est déjà commencé. Salut tout le monde. Bon. On est prêt pour le meeting. Oui. Donc, comme vous savez, R. Del Sol est toujours là, attends. Alors, c'est ça, c'est Paul, votre superbe représentant. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, peut-être? Oui, oui. Quand on est arrivé à l'aéroport, on a croisé des gens qui retournaient à Montréal, puis ils n'avaient pas vraiment l'air contents. Puis, il y avait comme une rumeur qui disait que ça faisait quatre jours qu'ils n'avaient pas mangé. C'est-tu vrai? C'est-tu bizarre, cette rumeur-là? Je l'ai entendue, moi. Elle m'a fait énormément rire, hein? Oui. Parce qu'on a mangé énormément. Le petit détail, c'est qu'il faut pêcher soi-même la bouffe. Mais c'est assez facile, hein? Avec des filets, on ramasse des petits coquillages, puis on grignote dedans. Ça va très bien. Ça va très bien, je pense. Excusez-moi, moi, la femme de ménage a acheté tous mes produits de beauté dans la toilette. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne à propos des femmes de chez eux? Oui, c'est parce que quand on se baigne avec des produits de beauté, ça pourrait-tuer des poissons exotiques qui valent très cher. Alors, à la place, on jette ça dans la toilette et ça va dans la rivière des résidents, ici, à l'arrière. Oui, ça va très bien, Paul. D'ailleurs, on pourrait tout de suite enchaîner avec la superbe excursion sur l'île de Satana. Oui! Où on va retrouver... Toutes sortes de choses. Regarde, justement, tu pourrais commenter ce qu'on voit à l'écran. Alors, l'île de Satana. Vous allez là à la nage, vous partez le matin, les vagues sont moins fortes. Vous allez là à la nage et vous revenez le soir. Et quand vous revenez le soir, c'est après le coucher du soleil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les requins nous voient moins quand on couche le soleil. Et ça, c'est important. Moi, j'ai une question. On nous a suggéré de mettre des bottes de construction et un protège-dents pour aller sur l'île de Satana. Pourquoi ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de noix de coco qui tombent n'importe quand. Et ça, on a eu des blessés, des plaintes. Et les noix de coco sont dures à ouvrir, donc protège-dents, c'est pas évident, là. Évident! Et puis, on a aussi d'autres images de l'île de... Ça va, ton paréon? OK. On a aussi d'autres images de l'île de Satana. Alors, est-ce que tu peux les commenter, Paul? Ah! Qu'est-ce que ça? Ça, c'est à votre tour, qu'il fait noir. Alors, vous êtes... Ça, oui, ça, c'est des oiseaux. À l'époque, ces oiseaux-là, ils vivaient comme dans des petites nœuds de pétrole. Parce que ce qu'on oublie, là, c'est que ces nœuds de pétrole, là, c'est naturel, du pétrole. Ça coûte cher, mais c'est naturel. Ça va pas. Ça va pas. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte. Et alors, juste avant qu'on parte sur l'île de Satana, peut-être que c'est une bonne idée d'apprendre quelques phrases clés, hein, dont les résidents locaux vont raffoler. Alors, Paul, quelques phrases clés juste avant que ça lâche? Ah oui? Si vous avez le goût d'un petit coin comme peut-être moi bientôt, hein! À ce moment-là, vous êtes... Elle va vite, elle sonne. Ça, ça veut dire le soleil qui va vite. Ah! À l'époque, un hélicoptère en nos tanques, un dos de bicycletas. Tant que tel cuidado, tout reconnaît, porque es la Révolution! OK,rage-moi tout avec ça. Ça tombe! J'ai pas envie de pusser! J'ai pas envie de rien! C'est trop tard! Ah! Bravo! Bravo! Bravo, madame! Bravo, madame! Bravo, madame, madame, excellent! Bravo, madame! Et puis? Ah! C'est quelque chose, tu sais! Ils me disent, t'es déguisé, mais c'est peut-être pas ça, le sketch. J'étais exactement ça, le sketch. J'aurais dû m'y attendre plus, mais... J'ai de la misère. Tu t'en es super bien sorti. Alors, attention, Gaston! Alors, ton idée de partir avec la Tourista, je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment tenir jusqu'à la fin? Parce qu'à la fin, quand est arrivé notre guérille des roses, tu t'en allais-tu pour vrai? Non, non, non! J'allais vers la porte, mais je ne pensais pas sortir du décor. Parce que j'actais, j'avais pas vraiment envie, Gaston. OK, d'accord! Non, non, non! Non, mais... Je comprends, des fois, j'joue tellement bien... Mais tu m'as eu! Tu m'as eu! Moi, je l'ai cru, j'ai dit, il s'en va, il a un peu plus, il sort... Non, beau crosseur, ça s'est dit... Non, mais... C'était vraiment très bon. Bravo! Bien, merci beaucoup, merci! Bravo, ce femme! Et c'est pas terminé pour toi, mon cher! Non, 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 parce que tout de suite après la pause, on retrouve tous nos invités pour le défi de groupe. À tout de suite! Yvan? Ouais? C'est quoi, toi, l'activité, cette semaine, qui t'a le plus fait pleurer? C'est quand on a sculpté la face d'office dans des morfons? C'est maintenant le moment de notre défi de groupe, alors on accueille tout de suite nos quatre invités de la soirée. C'est Mario Jean, Mike Ward, Stéphane Roy et Serge Postigo! Oh mon Dieu! Belle blanchette! Ben oui! On dirait que vous êtes comme beige! Ouais! Ouais, moi je nous appellerais le Gration Formula Warden! Alors, je sens qu'on est prêts à en savoir plus. Dernier sketch, ça vous met en vedette les quatre ensembles. Moi, j'ai bien hâte de voir ça, ça se passe juste là. Oh boy! Bravo! Bien, 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 bien! Merci, vous êtes tous restés. Venez vous asseoir, vous asseoir. Vous pouvez pas te faire ça? Je suis content! Ça fait du bien! Hante, mon beau, hante, mon beau! Écoutez, les gars, aujourd'hui, on va regarder ensemble le chemin que vous avez parcouru dans notre thérapie de groupe, qui vise à vous rapprocher de vos fils respectifs. Marcel, Marcel, t'as fait un grand pas par rapport à ça. Dis-nous ce grand pas que j'ai fait. Oui, mais le pas que j'ai fait, c'est que s'il veut me téléphoner, il m'a accepté. Ah! Ça, c'est beau! Ça, c'est beau! Jean-Guy, Jean-Guy, tu connais la tradition ici? Euh... Qu'est-ce qu'on dit à Marcel qui a fait un grand pas? Qu'est-ce qu'on lui dit? Je vais lui dire, là, comme toi. Oulà, oulà, Marcel! Oulà, oulà, Marcel! T'ouvre tes ailes! T'ouvre tes ailes, Marcel. C'est beau de vous voir de même avec de l'émotion. Oui. Yvan? Ouais. C'est quoi, toi, l'activité, cette semaine, qui t'a le plus fait pleurer? Moi, c'est... Je pense que c'est celle-là, l'activité qui m'a faite le plus pleurer. C'est quand on a sculpté la face de nos fils dans des muffins. C'est vrai. C'est vrai que c'était un beau moment, ça, les muffins. Y'avait... Y'avait une canne belge qui était mal placée. Pis j'étais pas capable de ressembler à mon fils. Je le connaissais pas. Pis ça a été plus fort qu'à moi. J'avais... Je l'ai mangé, merci. Pis, Yvan, c'est à ce moment-là que tu nous as confié que... que tu considérais que t'avais fait de ton fils un pas bon. Comment ça? Vas-y, vas-y, c'est beau, un homme qui pleure. J'ai eu un choc quand j'ai appris que mon fils, ce qui aimait mieux dans la vie, moi, c'était... C'était le fils à Marcel. Et c'est rare qu'on ait le fils avec nous, mais aujourd'hui, on va en profiter. Michel? Michel? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton père trouve que t'es un pas bon? Mais tu trouves ça assez blessant, là! On sème! On sème, ben... Bon, je sais que c'est pas toujours facile d'assumer le regard des autres, mais question de vous montrer, de vous montrer que, quand même, c'est pas si tough que ça de faire face au monde. Je vais livrer, ce soir, un de vos grands secrets que vous m'avez confié en thérapie privée. Et vous allez devoir l'assumer devant les autres. Oui, oui. On va le faire. On prend une grande respiration, puis on commence avec toi, Jean-Guy. Oh, non, non, non. Oui. Tu vas pas dire ça. Jean-Guy, quand t'étais jeune... J'ai pas le cas de cette aide. Toi, Jean-Guy, tu aimais voir souffrir des oiseaux. Ouais! Ouais! Explique-nous! Alors, ils volent par-dessus nos têtes. Oui. Et voient nous chier dessus. Et voient nous chier dessus. Ah oui, ça arrive. Et tu as là, les poignées, les prises! Et tu as les gars! OK, on va maintenant aller avec Michel. Michel, toi, quand t'étais adolescente, tu t'auto-flagellais. Oui. Mais j'ai arrêté quand j'ai rencontré mon coloc. Oh! Marcel, Marcel, ton gars, c'est tunnel! C'est tunnel! Respect, on n'oublie pas respect. Marcel, toi, ce qui est très étrange, t'as déjà voulu être moine trappiste. Oh! J'aime le fromage. C'est une bonne raison. C'est une très bonne raison. C'est une très bonne raison. C'est une très bonne raison. Yvan, toi, tu mets des billets de 10 $ à l'intérieur de tes bobettes. Ouais. Ça me donnait un petit feeling. Bravo! 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 À nos quatre improvisateurs de la soirée! Bravo, les gars! Merci! Bravo! Hey! Vraiment, lourde tâche que de savoir qui repartira avec le trophée. On saura ça dans... Alors là, je sais que vous mourez d'envie de savoir qui parmi nos quatre hommes gagne le trophée ce soir. Eh bien, nous allons aller voir notre cinquième type d'homme, Gaston Lepage. Quel genre, ça? C'est lui qui va déterminer ça. Gaston, c'est à toi. Écoutez, j'ai décidé de donner le trophée à une performance remplie d'émotions, de tendresse, des affaires qu'on n'a pas vues très souvent ici. Et c'est une performance qui sort non pas de l'ordinaire, mais qui sort de l'extraordinaire. Serge Postigaud. Bravo, Serge! Bravo, Serge! Dieu merci! Et les frères! Notre gardien de la soirée, M. Serge Postigaud! Bravo, Serge! Merci beaucoup à vous quatre. J'espère que vous avez une belle soirée. Oui! Vous êtes aussi! Dieu merci! On revient la semaine prochaine! Revoyez vos Dieu merci préférés et plusieurs moments inédits. Je suis tignée! Je suis tignée, non! 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 Dieu merci saison 2 en 20.